Retro Art TV Salut les gamers ! Avec l'arrivée de Recalbox RGB Dual, nombreux sont ceux qui veulent remettre en fonction leur tube cathodique. Mais que faire si celui-ci ne marche pas ? Et bien dans cette vidéo je vous montre comment refaire un caps kit et ainsi résoudre 90% des pannes d'un tube cathodique. Allez, je vous montre. Très important, il faut commencer à décharger la THT parce que le tube cathodique peut contenir 25000 volts en fait de tension et du coup si on touche au mauvais endroit sans l'avoir déchargé et bien on peut s'électrocuter. Donc ce que j'ai fabriqué c'est un tournevis que j'ai relié à la terre par donc des fils électriques. Le premier fil je l'accroche au cadre de la télévision et le deuxième fil qui est plus épais alors ça c'est moi qui l'ai fait c'est pas nécessaire mais c'est pour être sûr parce que je voulais vraiment pas m'électrocuter. Donc le deuxième fil je l'ai relié à une prise électrique classique en fait à la terre et du coup je branche la prise murale et quand je vais toucher la THT et bien du coup toute l'électricité va directement aller autant dans le cadre de la télévision que dans la prise de terre murale. Concernant le choix du tournevis alors c'est un peu contre intuitif mais il faut surtout pas prendre un tournevis d'électricien parce que en fait les tournevis d'électricien bien ils sont isolés sur toute la longueur de la tige et il y a que la partie du bout du tournevis pour entrer en contact avec l'électricité et le problème en fait c'est que comme et bien on relie un fil électrique à la tige du tournevis si la tige en métal est isolée et bien en fait l'électricité elle pourra pas partir à la terre et du coup vous retrouvez avec 25000 volts dans la tige du tournevis et là ça peut vous chauffer un petit peu les mains quoi voire plus donc un tournevis classique tout simplement sur lequel on sert très fort du fil électrique alors si vous avez un doute franchement ou que vous maîtrisez pas trop franchement le faites pas parce qu'il ya risque d'électrocution et ça peut être mortel quoi attention ce passage contient des manipulations qui sont très dangereuses les tensions peuvent aller jusqu'à 25000 volts et peuvent entraîner la mort en cas de mauvaise manipulation rétro arcv ne pourra en aucun cas être tenu responsable pour une mauvaise utilisation de ce tutoriel vous êtes ainsi prévenu ce qu'il faut faire donc c'est faire appui avec la tête du tournevis sous la tétine doucement il faut pas la déchirer et donc il faut passer en dessous et en fait il ya deux petites tiges métalliques qui se qui s'accrochent au vert du tube et en les touchant instantanément l'électricité par à la terre alors il faut pas toucher le cadre où vous avez accroché c'est bien le fil sur le cadre de la télévision là de la terre parce que le courant y passerait et voilà il faut y aller doucement et ensuite on la déclipse donc ces deux petites tiges en métal comme ça à partir de là on peut remettre le tournevis dans le creux du tube et sur la et de nouveau sur les tiges métalliques de la tétine pour bien décharger le tout et à partir de là vous pouvez toucher et c'est safe quoi on peut toucher après tous les composants vont à part certains condensateurs les condensateurs à 500 volts vaut mieux les décharger avant de toucher la carte mère à ces endroits simplement en court circuitant les deux pattes avec une tige métallique bien je vais vous montrer comment j'ai réparé cette carte mère le principe est très simple je change tous les condensateurs en fait et quelques diodes et avec ça bien vous réparer 90% des pannes de cette carte mère ou d'autres modèles aussi je vais donc dessouder tous les condensateurs tous les ressoudés tous les composants que j'ai dans le mode dans ma liste je vais les changer donc pour cette réparation mais il faudra une pompe à dessouder ou alors un fer à dessouder à deux pattes il faudra aussi des bobines de d'étain donc moi je vous conseille fortement de l'étain au plomb c'est assez difficile à trouver maintenant ils font tout à l'argent ou avec d'autres matériaux mais en fait particulièrement sur les vieilles cartes c'est vraiment ça qui est efficace quoi qui permet de bien dessouder et de faire des belles soudures qui tiennent dans le temps donc là je commence par nettoyer la carte mère moi j'utilise la wd 40 spécialiste en fait elle est vraiment très bien quoi les pas agressives elle nettoie très bien et en même temps elle enlève les traces d'oxydation donc voilà un bon nettoyage m Sous-titrage ST' 501 ... 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